Mais I've gotta do, so I'm not crying Laura Smith et David Hallyday sont prêts à se battre pour contrer le testament de leur père Johnny Hallyday Ce que Geya Beko, fils et héritière de Gilbert Beko, déconseille fortement.Le 18 décembre 2001 disparaissait le chanteur Gilbert Beko Père de six enfants, c'est finalement à son aîné, Geya Beko, que le compositeur a choisi de l'aider les droits moraux sur son œuvre Un choix que ses frères et sœurs n'ont pas contesté, mais qui lui a attiré les foudres de son ultime belle-mère Kitty Beko, chargée au jour-lui de gérer la société de production et d'édition musicale de son défunt mari Et tout comme le clan Tallyday, Geya Beko et Kitty ont fait appel à la justice pour faire valoir leurs droits C'est terrible ça, raconte l'aîné de Gilbert Beko au micro de BFM TV, c'est affreux Surtout de trahir les prix de cette personne, qui n'est plus là. Après huit ans de batailles acharnées, les juges ont finalement tranché en faveur de Geya Un soulagement pour le fils du chanteur, qui ne comprend pas comment une dernière volonté, pourtant exprimée, peut faire autant d'hitoires Si cette personne a mis ce qu'elle veut dans son testament, c'est parce qu'elle veut que ce soit dans son testament Il n'y a pas à chercher d'autre chose. Et ce n'est pas parce qu'il est également fils de que Geya Beko comprend la démarche de Laura Smé et David Hallyday « Bien au contraire, je donnerai le conseil qu'a donné Michel Bruquet, fermez votre gueule », affirme-t-il C'est pas possible, on ne peut pas déballer sur la place publique des trucs pareils Il y aura des juges, la justice va tirer au clair toute cette histoire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501